bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici hiroshi crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis les minuit 46 durant ce mois de ramadan il est très difficile pour moi de vous produire du contenu durant la journée donc je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo nocturne alors j'ai dit bonjour ce que voilà c'est l'habitude mais les gens qui verront cette vidéo certainement la verront le plus souvent dans la journée mettez un petit pouce bleu abonnez vous et je me souviens les amis que vous avez posté un sondage et regardez à l'époque le shib était à 0,4017 et le sondage c'était est ce que le shib est un shitcoin sur valorisé et j'étais bizarrement surpris que la plupart des gens considéraient que c'était un shitcoin sur valoriser j'avais pris un commentaire une vidéo sur youtube où les gens disaient que shibayu ou même au même titre que par exemple pp je vous parle souvent sur mon canal telegram ou sur youtube etc et bien que ce sont des shitcoins sur valoriser et que certains se plaignent que vous risquez de perdre de l'argent en accédant ce contenu alors je rappelle que je suis pas votre conseiller financier d'accord faites toujours vos propres recherches avant d'investir je vous partage dans cette chaîne youtube mon opinion mes idées les crypto monnaies que je juge pépites opportunités également sur le long terme ce qui peut être vrai aujourd'hui peut être faux demain et inversement également c'est à dire que une crypto monnaie où je peux vous dire attention selon moi c'est une grosse pépite etc et bien ça explose pas aujourd'hui dans la semaine ça pourrait exposer dans un an ou dans deux ans ou dans six mois etc d'ailleurs on est tout proche du halving dans 21 jours cette vidéo est dédiée aux mêmes coins donc encore plus de vigilance de votre part parce que les mêmes coins sont très volatiles on va le voir par la suite d'ailleurs l'univers de la crypto monnaie est volatil dans son ensemble c'est pour cela aussi qu'on a un index fear and greed où on vous dit voilà niveau cupidité extrême 82 donc ça ça veut dire que les investisseurs voilà ils sont là en haut libre donc beaucoup de faux mots donc faites attention n'investissez toujours pareil que l'argent que vous êtes prêt à perdre et faites toujours vos propres recherches donc là on note que la dominance du btc et de l'éther continuent de baisser donc ça c'est très intéressant ça veut dire que les alt commencent à exploser d'accord sincèrement bon on est dans une alt saison j'en ai déjà parlé moi c'est que mon avis après dites moi dans les commentaires si vous considérez qu'on est dans une altcoin saison en tout cas on a un bitcoin qui est autour des 70 000 on a une hausse sur les sept derniers jours correction sur ces derniers 24 heures on a une correction sur l'ensemble du marché de 0,76% ce qui met pas grand chose finalement on a de l'éther qui corrige de 1,32% donc on tourne autour des 3516 dollars on a le bnb par contre continue à exploser donc voilà on est vraiment dans la alt saison un bnb qui prend 5,55% quand l'éther et le bitcoin corrigent c'est un signal technique de alt saison selon moi donc on a le sol aussi qui prend 1,15% on a le xrp toujours du sur place mais quand même petite hausse de quasiment 1% et on a le dogecoin qui a littéralement explosé ces derniers jours d'ailleurs vous pouvez le voir ici faut pas faire attention au pourcentage parce que voilà les pourcentages bougent beaucoup mais la journée d'aujourd'hui en fait d'hier finalement était très haussière donc là on a une hausse sur les sept derniers jours de 40% c'est juste énorme ceci peut être expliqué dans les minutes qui vont suivre notamment par par con base ok donc on a le dogecoin qui passe quand même devant ada à 66 centimes et qui fait une hausse de 2,12% donc une capitalisation de 23 milliards et le doge quand même plus puissant actuellement de plus de 30 plus de 30 milliards on a avax qui maintient sa position numéro 10 bien que ça stagne au niveau du 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 price on est à ça recule 2,18% donc j'ai l'impression que demain ça va être très haussière c'est comme mon avis donc on a une capitalisation de 20 milliards et on a le shiba inu qui corrige de 3,64% et qu'une hausse quand même de 17% quasiment sur la semaine 18 milliards et etc etc donc on a pas mal de halts qui sont en train de se bouger on a du litecoin 14% de hausse on a pas mal de tokens voilà plus de 5% du stacks du filecoin 4 17% l'ethereum classique voilà on a de l'imx imitable x etc donc là on est vraiment selon moi dans une halte saison qui est en train de se consolider on va dire solidement même donc on a du bitcoin cash à plus de 9% incroyable le bitcoin cash je vous en ai reparlé sur twitter donc n'hésitez pas à jeter un peu d'oeil à mon twitter lien dans la description on a aussi du celestia donc blockchain modulaire plus 8,26% et du quart plus de 7% donc du coup sans plus tarder je vais vous parler des trois mêmes coins alors c'est selon watcher go qui qui potentiellement pourrait transformer 1000 $ en 10 000 $ en avril 2024 alors quand on critique entre guillemets des titres putaclic que je pourrais mettre sur mes vidéos bon j'essaie de vous produire quand même du contenu de qualité même si parfois les titres peuvent être putaclic mais là plus putaclic que ça tu meurs genre tu mets 1000 $ maintenant on est le 30 mars et en avril fin avril tu vas gagner 10 000 $ alors déjà c'est quand même assez risqué de voilà de faire ce genre de proposition ou de suggestion même parce que voilà c'est limite un conseil financier mais comment vous dire si on regarde sur le papier moi j'ai essayé de calculer donc il ya des choses intéressantes ce qui m'a étonné c'est que les trois mêmes coins sélectionnés par watcher go d'ailleurs ils se sont appuyés sur con codex donc c'est pas leur véritable information à eux leur voilà leur analyse financière à eux finalement mais il s'appuie sur con codex qui pense et qui pense qu'ils estiment que investir sur shiba unu dogecoin et dog with hat pourrait vous permettre de gagner beaucoup d'argent au mois d'avril en tout cas selon con codex bon on ne c'est quasiment impossible d'accord donc selon moi encore une fois donc là on a une dog with hat d'accord qui est actuellement on va checker en même temps en parallèle de griffes hat alors troisième crypto monnaie alors ils sont pas fatigué ils ont pris les trois des mêmes coins d'accord même coin qui voilà je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui critiquent qui n'aiment pas etc mais sur le marché de la crypto monnaie ça pèse plus de 66 milliards voire 67 moi je dirais même si on prend en compte les crypto monnaies qui sont pas listés sur code market cap je pense qu'on pourrait aller chercher les les 80 milliards largement d'accord que toutes les crypto monnaies ne sont pas listés sur code market cap et là on prend en compte que les crypto monnaies qui sont listés sur code market cap avec un volume d'échange de plus de 9 milliards ce qui est énorme même si sur les dernières 24 heures le volume corrige de 35% donc en top 1 on a le dogecoin le dogecoin bon on a vu le shiba unu en top 2 le dog with hat en top 3 ok on a belle pp qui s'est fait qui s'est fait suiper la place par dog with hat dog with hat c'est un token c'est un même coin sur la blockchain solana et ce token là est actuellement à un cours de 3,91% donc au moment où ils ont ils ont fait cet article là il était à 3,73% et ils estiment que la tendance est toujours haussière donc selon cocodex donc la tendance toujours haussière le jeton pourrait bientôt gagner 250% pour franchir un nouveau seuil de prix en avril alors des fois c'est intéressant de lire et d'analyser certaines analyses pourquoi parce que des fois on est indécis etc puis après on fait nos propres recherches et on peut s'appuyer sur des choses parce que là par exemple quand on regarde ce même coin là on s'aperçoit qu'il y a une capitalisation de 3,9 milliards d'accord ce qui est techniquement énorme dans l'univers de la crypto monnaie pour un même coin qui a surgit de nulle part en quelques mois et qui a pris la place en plus de pp qui est très très populaire et qui gagne en popularité et qui est toujours sous une tendance haussière donc on a une analyse sous une très belle tendance haussière et on pense enfin on pense selon bien entendu concodex selon leur prévision bien entendu il pourrait atteindre 12,17 dollars d'ici le 28 avril 2024 donc voilà donc là vous avez un estimatif il faut il faut aussi prendre en compte qu'il va y avoir le halving et le halving donc dans 21 jours donc avant la fin du mois d'avril donc ça pourrait déclencher beaucoup d'euphorie beaucoup de faux mots etc cela pour moi techniquement à 225% voire 250% ça nous donnerait une capitalisation quand même de 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 8 enfin de 8 ça pour sens 12 plus de 12 milliards ce qui est techniquement énorme pour un même coin mais encore une fois il ya le halving l'euphorie faux mots c'est vrai qu'on est sous une tendance haussière et le même quand il a pris 76% en 7 jours seulement ce qui est énorme donc là se fermer la porte de se dire que c'est pas possible c'est compliqué en fait donc là vu comment la tendance prend et la haï prend clairement c'est possible de faire un multiple de deux fois deux fois deux et demi alors un mois ça me semble compliqué mais encore une fois on n'oublie pas que ces données sont basées sur ce bull run avec le halving qui arrive donc si tout se passe comme prévu vu que le même coin a pris plus de 76% en 7 jours donc c'est pas déconnant de penser que après le halving ça pourrait prendre 2 à 300% même si ça ne l'est fait pas le 28 avril d'accord donc ça c'est mon opinion bien entendu donc même là regardez on est sur on est sur un fois deux et demi d'accord on est encore loin on est encore loin du fois 10 mais bon on prend en compte ce même coin là en tout cas la tendance haussière est respectée voyez pas ils ont estimé qu'on était sur une tendance haussière lorsqu'ils ont fait cet article il ya je crois 24 heures il me semble c'était le 29 mars donc donc hier finalement et le token a continué à prendre à prendre de la valeur donc doc with hat moi c'est pas un token que j'ai dans mon portefeuille et je suis pas du tout familier avec la hype de ce token là mais pourquoi pas voilà donc j'ai pas suivi en fait si vous voulez en toute transparence le projet comme par exemple j'ai pu suivre le dogecoin lorsqu'il était à deux centimes etc ou le shiba enu au tout début de leur lancement alors que le doc with hat voilà contrairement à pp pp que j'ai bien suivi mais doc with hat c'est un même coin une communauté une hype qui pour moi est inconnue alors que j'ai pas mal suivi de tokens sur cela donc pourquoi pas voilà on a une analyse qui semble sérieuse donc 2,5 x 2,5 si tout se passe bien ça pourrait le faire ok donc là en deuxième même coin nous avons le dogecoin donc le dogecoin qui est vraiment très solide capitalisation de 30 milliards une hausse sur cette jour de 40% et il ya eu une information qui tombait récemment donc c'est con base en fait qui vont qui vont certainement mettre en place des contrats futures sur ce projet là et le prix du temps pourrait prendre un élan considérable selon con codex bien entendu il est le token est sur une tendance haussière donc je devrais très bientôt il est déjà sur une tendance haussière quand même plus 40% en 7 jours il n'y a pas besoin de graphique pour analyser ça que ça c'est clair alors ici ils estiment que le token pourrait aller à 91 centimes donc au moment où ils avaient fait l'article il était à 18 centimes de dollars il est à 21 centimes donc c'est très 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 volatil alors attention bien entendu volatil dans les deux sens ça pourrait très bien corriger dès demain alors là on est plus sur avril ils n'ont pas donné la précision du mois d'avril 2024 mais ils nous ont donné et bien en 2024 donc à mon avis post halving ok donc là est ce que le dogecoin pourrait faire 91 centimes c'est vrai que lors du précédent bull run le dodge avait explosé à plus de 70 centimes il me semble autour des 72 74 centimes qui était poussé énormément par par elon musk aujourd'hui et l'on est ce que tu es très peu sur le dodge d'accord très très peu comparé avant ou comparé dans le courant de 2023 2023 lorsqu'il avait mis même le logo du du shiba inu voilà le logo le shiba inu le dogecoin sur la pièce yens shiba inu en on met en logo de twitter et ça ça a permis de faire un énorme un énorme pimp donc le précédent bull run c'était plus de 70 centimes là ils estiment à 0,91 centimes vu qu'on est sur bull run et on est sur un marché qui est inédit et insolite et on voit à quel point le bitcoin franchement en ce moment c'est juste incroyable je dirais il est monté à plus de 60 13 800 dollars et actuellement il est autour des 70 mille dollars on a l'impression que ça comme on vous expliquez ça explose assez facilement c'est juste incroyable on peut imaginer que le bitcoin pourrait aller à 100 mille dollars avant la fin de l'année soit prendre 30% c'est pas vraiment déconnant regardez le bitcoin sur les sept derniers jours il a fait 10% donc faire 30% voilà pour moi c'est largement possible et le dodge pourrait suivre cette tendance bien entendu si elle arrive sur le sur le bitcoin après le halving alors avril 2024 ça me semble un peu compliqué et encore là encore une fois on est sur une hausse de plus de 300 pour cent 33 33 33 donc là on est sur du 580 pour cent pour le moment d'accord donc on est encore loin de transformer mille dollars en 10000 dollars donc troisième crypto monnaie shiba inu shiba inu je vais pas vous la présenter ou la représenter donc shiba inu et le deuxième même coin ok donc deuxième même capitalisation 18 milliards la valeur du cours du token c'est 0,403 avec un at h autour de 0,4088 donc on avait déjà dit dans cette chaîne youtube qui pourrait potentiellement qu'il est un 0 et faire un peu plus ce qui pourrait faire techniquement un peu plus de 300% donc là on est sur une augmentation sur ces derniers jours de 16,2% mais ce qui est un élément important que je vous ai oublié de signaler c'est le volume regardez le volume de dodge 3,4 milliards c'est monté même à 9 milliards durant les précédents 48 heures c'est juste stratosphérique pour ce même coin là et on a le dog with hat aussi qui est un volume qui est juste énorme le volume de dog with hat est supérieur à shiba inu il est à 980 millions et là on est à 923 millions donc si encore une fois la tendance et le volume continue pour dog with hat donc c'est largement possible de faire ce petit multiple de 2,5 voilà pour rappel donc là on a 900 923 millions donc c'est vraiment pas mal c'est costaud voilà vous connaissez l'écosystème de shiba inu donc on va aller droit au but donc ici ils estiment que le fois enfin le 229,71% pour être possible d'ici le 28 avril 2024 donc c'est marrant parce qu'ils n'ont pas précisé pour pour le dogecoin ils n'ont pas précisé le 28 avril 2024 alors est-ce qu'ils essaient de se protéger je sais pas mais en tout cas bon la capitalisation du dogecoin est quand même assez élevé d'accord elle est quand même à 30 milliards ça veut dire que dire que en un mois il va faire il va faire donc 60 90 90 milliards c'est 90 voire plus parce que c'était plus de 300% donc ça me semble littéralement littéralement compliqué en tout cas pour le 28 avril mais pourquoi pas à post halving enfin après halving pardon vers la vers le plus haut du bull run pourquoi pas mais d'ici le 28 avril ça me semble un peu ça me semble un peu compliqué donc pour le shiba inu donc hausse de 129% d'ici le 28 avril ok donc ça pour moi c'est largement possible d'un point de vue d'ailleurs mathématiques et on sait très bien que le shiba inu peut être explosif à tout moment donc là en additionnant tout on est autour des 800 à 900 % on était autour des 550 % et là on est autour des 800 % donc on est loin de transformer mille dollars en dix mille dollars au mois d'avril voilà donc faites attention aux titres putaclic un petit clin d'oeil par rapport à ça même si c'est moi qui les faits ou d'autres articles de presse donc ça permet d'attirer parfois les visiteurs etc mais après c'est vrai que les informations qui sont données si elles sont plutôt elles sont plutôt carrées donc bien entendu voilà comme je vous ai dit la volatilité peut être vous l'utilise ici la volatilité peut être très importante il ya des volatilités qui peuvent être très moyenne par exemple dog we fat la volatilité moyenne est de 30% ce qui est juste énorme et la volatilité du shiba inu tourne autour des 22,53 % au cours des 30 derniers jours donc les mêmes coins c'est très volatil c'est dangereux c'est risqué je le dirai je le retirer toujours mais c'est aussi un actif cryptographique qui permet de faire beaucoup d'argent même si là encore une fois ils ont choisi les trois crypto monnaies du top 3 des mêmes coins simplement donc c'est vrai que ce sont des actifs qui sont plutôt entre guillemets plus solides que la plupart des autres qui sont peut-être voilà qui sont peut-être à la cave ou qui sont plutôt récents on va dire qu'une capitalisation beaucoup plus faible et qui pourrait à tout moment partir partir à partir à la cave ou ne plus en parler je pense notamment à king notamment qui était à un moment donné à plus de 2 millions là qui est actuellement à 949 mille etc etc donc voilà donc il y a pas mal de crypto monnaies même comme qui partent à la cave donc ceux là sont les plus solides avec les capitals sont très solides avec des communautés des hacks des tendances des données donc c'est pour ça aussi qu'ils ont parlé de ces crypto monnaies là même si pour moi il ya encore mieux que ces trois crypto monnaies pour faire un fois 10 durant le mois d'avril on en parlera dans les prochaines vidéos donc abonnez vous mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo analyse et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo salut à tous ciao ciao c'était hiroshi